Et on va inviter M. Ben Youssef. Ah oui, il est fantastique, parce qu'il est juste à ma droite là. Docteur Ben Youssef, je vous dis là, alors écoutez bien, écoutez avec vos doigts. Experts, consultants en urbanisme et en sciences sociales au Canada. On a besoin de vous pour trouver des terrains pour nos sepultures là. Il est docteur en urbanisme et aménagement de l'Université de Sorbonne à Paris, diplômé en sciences sociales et civilisations orientales. Il possède à son actif 30 ans d'expérience, ça ne se voit pas, macha Allah, dans les domaines de l'enseignement universitaire, recherche scientifique, expertise internationale. Attendez, je pense que je vais devoir m'éloigner un peu. Alors, il est l'auteur de plusieurs livres et de plusieurs projets dans les domaines de l'urbanisme et des sciences sociales. Je suis curieux de ce que va nous raconter M. Ben Youssef, que je sais. Je vais essayer donc de reprendre ce volet qui est celui de l'enseignement de la mort. Qu'est-ce que la mort nous enseigne ? Elle nous enseigne, dans ce que je retiens, deux leçons, deux enseignements pertinents. Le premier, c'est que la mort est un déclic par excellence de la conscience. Le deuxième, c'est que la mort, non seulement nous rappelle, mais nous confirme que non seulement nous naissons égaux et dans l'équité, mais également nous quittons ce monde dans l'équité et l'égalité. Je reviens au premier à celui du déclic de conscience. Je retiens deux exemples. Le premier exemple, c'est d'après le récit coranique, lorsque Dieu nous renseigne sur lequel, lorsqu'il tua son frère Abel, était pris de panique, Dieu envoya le corbeau qui se mit à creuser sous la terre pour couvrir dignement la dépouille d'Abel. C'est en ce moment-là que le déclic intervient, c'est en ce moment-là qu'elle se dit « Oh malheur à moi, j'étais impuissant de couvrir dignement la dépouille de mon frère » et il manifeste les plus profonds que le récit. Il ne s'agit pas de calme des framedés. Il a dit « Oh blablabla, j'avais hstrom de soin et je ne eis, je ne brilشais pas d'un nouveau. » Voici donc le premier témoin et le premier témoignage comme récit qui nous révèle la force que la mort a à éveiller les consciences. Le deuxième, et je reviens sur les événements du 29 janvier à Québec. Là également, nous avons tous été témoins de ce que cette mort a suffité comme enseignement, comme événement, comme émotion. Ce fut effectivement un déclic de conscience collective. Vous avez tous été témoins des aveux des mêmes médias et des mêmes politiciens qui furent autrefois les faiseurs de haine et de fitness qui ont avoué leur tort et qui ont manifesté leur regret comme ce que Thor a fait. Et ils ont promis de reprendre sur un autre pied. C'était également un moment de recueillement qui a permis à tous, Québécois de toutes origines, de toutes confessions, de se ressaisir, de ressaisir la valeur de la paix et du vivre ensemble et de revenir tous se recueillir solidairement, tous ensemble. Et ce fut un moment de noble générosité qui me fait encore une fois dire que je suis très fier d'appartenir à la société québécoise, à la société canadienne, tout en étant fier de mes origines musulmanes et ma clé. A cet effet également, je tiens à rappeler que le Québec et le Canada demeurent des terres d'accueil, de grande noblesse et de grande générosité. Faisons ensemble que cette richesse, que cette diversité puisse être bénéfique pour nous tous. Faisons de part et d'autre la démonstration d'ouverture, de découverte, de solidarité pour pouvoir bâtir une société inclusive, prospère et épanouie. Je constate malheureusement que les politiciens, les médias également, ont repris leurs réflexes, les vieux réflexes reviennent. Ils sont déjà en plein dans le chantier de la bataille politicienne, de part et d'autre, entre islamophobes et entre thèmes, entre la bataille de l'islamophobie et la bataille de la charte des valeurs. Et nous sommes encore replongés dans les mêmes situations qu'ont dénoncées hier et qui furent autrefois les sources de notre division. Je les laisse de côté parce qu'ils ne vont pas se redresser, ni les uns ni les autres. Et les uns et les autres continuent et vont poursuivre la réalisation de gains politiques et médiatiques dans le sens rationnel. Alors je m'adresse à vous, société, citoyens, devraient, de la meilleure façon, afin que l'élan de solidarité qui nous a tous fait plaisir il y a une semaine de cela, faisant que celui-ci rayonne et faisant que celui-ci puisse poursuivre son chemin et faisant en sorte que les chantiers de convivialité citoyenne et de la diversité culturelle puissent s'épanouir pour au bénéfice d'un Québec et d'un Canada inclusif et prospère. Je termine là-dessus pour revenir maintenant à notre exemple, toujours par rapport à l'enseignement de la mort. Deuxième enseignement, c'est l'équité et l'égalité. On le sait tous et pas très loin de notre époque, les résolutions de l'ONU en matière des droits de l'homme sont venues nous le rappeler. Les humains naissent égaux. On le sait, pourtant Dieu nous l'a bien renseigné. Il nous a dit, et nous avons honoré les fils d'Adam. On n'a pas parlé ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de genifs, ni d'athées, ni de syrives, ni de rien. On n'a parlé des fils d'Adam. Et nous avons honoré les fils d'Adam et nous leur avons accordé le privilège de gouverner sur terre. A partir de ce moment-là, l'humain a été dignement honoré, sans aucune distinction, aucune distinction, ni de confession, ni d'origine, ni de couleur, etc. Et à partir de ce moment-là, nous avons eu la révélation de l'égalité des êtres humains. Mais le problème, c'est que l'humain est toujours pris dans le piège de l'amnésie. Raison pourquoi, depuis, les guerres n'ont cessé, les batailles n'ont cessé, et les discriminations n'ont cessé, les effets de domination n'ont cessé. Mais quand est-ce que l'humain va avoir encore la démonstration de cette vérité ? C'est au moment de la mort. On va tous rentrer dans, on va tous être attrapés par cette mort d'une façon égale et semblable. Et là, je vais juste ouvrir la parenthèse pour parler du cas de M. Popel, M. Mohamed Popel. Récemment, a été, la Hamou, c'est un défunt, c'est un inconnu d'ailleurs, on n'en connaît de lui que son nom, et qui révèle à travers le prénom de M. Mohamed qu'il est musulman. Et il a été enterré dans une force commune, parce qu'on ignore ses biens, et grâce à l'association de la SNQ, qui est venue le chercher pour le renterrer dignement dans le cimetière musulman de Laval. Il a eu, effectivement, lui aussi, c'est une mort comme tout le monde, mais il a eu également sa part d'eux, d'être dignement accompagné lors de son départ. J'arrive maintenant à l'autre thème. L'autre thème, c'est la mort. La mort, comme je disais tantôt, c'est un thème qui fait peur, et qu'on essaie de reléguer, de rejeter de notre vision, de notre quotidien, mais il est là. Pour cette raison, les collectivités, les sociétés, ont essayé de développer des mécanismes, des mécanismes pour apaiser cette douleur et pour venir en aide à celui qui en souffre. On retrouve donc dans toutes les collectivités, dans toutes les sociétés, des rituels, des façons d'apprécier des mécanismes de soutien, de solidarité, etc. Or, il se trouve qu'en exil, l'individu souffre doublement de la mort. Il craint non seulement de la mort, comme tout le monde, on craint toujours l'inconnu, où, quand et comment allons-nous mourir, mais en plus, doublement, car il se trouve déraciné de son milieu qui aurait pu être atténuant à sa crainte et à sa douleur. Il n'est plus entre les siens, il est ailleurs. Il est également dans un contexte inconnu, en plus. Raison pourquoi la SMQ, l'Association de la Séculture Musulmane, a été créée afin d'offrir cette alternative aux musulmans du Québec, cette alternative, donc, de remplacer la collectivité qui, autrefois, les soutenait dans la vie comme dans la mort. Elle est là pour, également, trouver les moyens d'apaiser cette douleur et puis de soutenir ces familles dans le deuil. La communauté musulmane est une communauté récente d'installation. Elle fait ses premiers pas, et dans la vie au Québec, et également dans la mort. C'est pour cela que les premiers réflexes qui reviennent aux gens, c'est, pour apaiser toujours cette crainte, c'est de demander d'être enterrés dans leur pays d'origine, leur apatriement. Or, il se trouve que, sans ne pas durer comme solution, pour plusieurs raisons, des raisons techniques, des raisons de procédure, des raisons d'argent, des raisons de coût, qui viennent compliquer encore l'existence pour la famille en deuil. Ça, d'une part. Et d'autre part, beaucoup des musulmans du Québec manifestent la volonté de commencer à germer au Québec et de laisser des racines au Québec. Raison pourquoi, on doit réfléchir et on doit soutenir l'association afin de trouver des solutions à toutes ces problématiques dont celles que notre ami Yannick nous a indiquées, donc le problème d'aménagement de cimetières, le problème de disponibilité de cimetières, des raisons de zonage, etc. Le problème d'accompagnement des familles dans le deuil, le problème de soutien financier des familles dans le besoin, ce sont tous des enjeux, des problématiques sur lesquelles on doit effectivement penser et œuvrer. C'est dans cette perspective que je vous demande de contribuer d'une façon généreuse à une belle cause, à une noble cause, celle de soutenir la communauté dans le deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada